Et bonjour à tous à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Widlermis avec notre petite équipe qui était assez mal en point mais qui ne lâche pas l'affaire, on va essayer d'affronter le Deep Queen et le Deep King. Alors petit état de la situation avant toute chose, on a donc ces deux là qui sont ici, on va regarder un petit peu ce qu'ils font mais surtout on peut voir que les abyssos vont continuer d'arriver et en fait on a ici la dernière porte par laquelle on était rentré, on a un point de pop là et on a les priori les mobs qu'on avait laissé derrière nous qui vont continuer d'arriver avec leur petit bonhomme de chemin, donc ils sont assez loin. Ce qui me laisse penser que la vraie bonne stratégie effectivement pour cette quête ça doit être de rusher avec toute l'équipe, d'arriver ici avec le plus de personnes en vie possible pour avoir un max de DPS et de terminer le truc. On va voir quand même si on peut se les faire, on va pas lâcher l'affaire. Ce qui est assez sympa aussi c'est que on a pas mal vu les différentes possibilités, peut-être que si on avait choisi de rester avec eux quand ils nous avaient fait pour la première fois la proposition on aurait eu quelqu'un qui aurait été contre nous, peut-être qu'on aurait pu les rejoindre complètement, je sais pas trop. En tout cas il y a visiblement un peu de rejouabilité dans les aventures, ça fait bien plaisir. On va tout de suite regarder un petit peu quelle va être la stratégie. Alors on a le roi, le roi qu'est-ce qu'il fait ? Il a le saut, donc il peut sauter de la même manière que les gros taureaux là pour faire des dommages et casser l'armure des ennemis adjacents. Alors sachant qu'on est quand même déjà bien dans le mal, on va pas se mentir. Il a également une attaque qui fait 5 à 6 de dégâts avec 2 de portée et il a les balayages larges qui fait qu'ils font 2 dégâts à tous les autres ennemis à porter. Et il a également la sentinelle, ce qui fait qu'il est constamment aux aguets et il s'avance pour attaquer la première unité à proximité une fois par tour. Donc autant dire qu'on va douiller notre as. Donc l'objectif c'est que Pisse pousse tant qu'elle peut avec ce qui lui reste de bouclier. Les deux autres là vont devoir rester très loin derrière parce qu'ils ont plus aucune défense. La Deep Queen, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a la même chose un peu que le Prophète, c'est-à-dire qu'elle peut interfuser avec un truc en pierre pour lancer une espèce de souffle noir magique. La bonne nouvelle c'est que j'ai regardé un peu, a priori, il n'y a absolument rien en pierre. Du coup elle ne pourra a priori pas utiliser ce pouvoir là. Alors ça me parait assez bizarre qu'il ait foutu ce pouvoir là en la mettant dans une pièce où elle ne pourra pas l'utiliser, mais bon, on va voir s'il y a un truc qui m'échappe. Et elle a également indignité, comme Yurkan, c'est-à-dire que dès que quelqu'un s'approche, elle fait des dégâts, un dégâts. Donc du coup ça restera gérable en tout cas par rapport à lui. Donc l'objectif ça va être de tanker avec Pisse pousse, on va probablement la mettre là en mode gardien pour essayer de mettre des petits coups là, ou mettre un coup de lance, on verra, mais vu les dégâts qu'il va devoir encaisser, je pense qu'on va lui laisser son bouclier pour qu'elle réduise au moins d'un les dégâts. Et puis là on va essayer de leur balancer l'intégralité de la pièce dessus pour leur faire mal. Donc c'est parti. Hop. Alors, du coup, lui il peut interfusionner avec deux cibles supplémentaires et toi tu peux interfusionner euh... les instruments, les accidents, les artifices humains. Donc normalement... euh... Ouais, rien de... rien de taré. Ça fait... ça permet pas d'interfuser avec les... les vêtements, c'est dommage. euh... les instruments peut-être avec ça. Non, rien de... c'est humaniste interfusion, ça fait des trucs différents que si c'est lui qui interfuse avec. Ouais, ça fait plus de dégâts. Admettons. On va essayer de les mettre côte à côte pour qu'il profite d'un bonus, mais on va pas les rapprocher là pour éviter de déclencher le balayage et pour que lui soit quand même un peu loin pour éviter qu'il fasse son saut, là. Si on peut l'éviter. De là où on est, on peut interfuser sur toute la map. Donc déjà, on va, je pense, commencer par interfuser avec cette petite chaise dans l'optique de briser de l'armure. Voilà. Déjà, ils ont plus d'armure. Ça, ça fait plaisir. Alors ensuite, ils sont malheureusement mal placés pour un lance-flamme. Mais on pourrait peut-être faire un petit peu plus de Splendor Place pendant qu'ils sont là. Pendant qu'ils ont plus d'armure. Voilà. On fait un peu de dégâts. Ouais, sans surprise. Et c'est Yurken qui prend le dernier dégâts. Il va mourir en faisant 10 dommages pour les pourfendeurs des destinées. Et ici, ça bloque. Ok, donc ça, c'est considéré comme de la roche quand même. C'est bon à savoir. Bon alors, ça va continuer d'arriver en masse derrière. Ah putain, il s'est mis en sentinelle. Donc on va prendre du dégâts dès qu'on va bouger. On peut du coup éviter de bouger et taper avec notre lance. Ça permet en plus de se débarrasser de lui, ce qui est plutôt propre. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il fait un truc ? Non. On va aller se placer derrière. Est-ce qu'on peut lui piquer son interfusion ? On peut pas lui piquer son interfusion. Ça, ça va être la violence. Ça, ça va être la violence. On va essayer de faire un lance-flamme. Elle a quand même une bonne protection magique, c'est le problème. Donc là, elle va nous faire son sort probablement. Waouh, on l'a esquivé, c'est nickel. Ok, maintenant, elle, on peut s'approcher. Ah oui, alors dès qu'on s'approche, on prend des dégâts. Par contre... C'est notre armure qui prend ? Non, on prend des dégâts, vraiment du vrai dégâts. D'accord. Ah oui, parce que je la repousse dessus. D'accord. Donc du coup, on va faire autrement. On va lancer une attaque sur elle plutôt... Alors, avec quoi ? Euh... Ouais. Un petit... Un petit truc comme ça pour l'entraver. En plus, on fait une prouesse, c'est nickel. On gagne quelques petits points de vie supplémentaires. On va donc pouvoir se permettre de taper... Elle est entravée. Boum. Ouh, et on s'en débarrasse. C'est propre ! Oh la vache, j'aurais pas cru, mais on a vraiment des... Ils sont vraiment de très très bonnes qualités, nos héros. Bon, on n'est plus que deux. Ça a quand même pas mal de pertes. Alors, Pispousse. Qu'est-ce qu'elle devient ? Maître Archer. Non, c'est naze. Secours. Elle peut soigner une cible adjacente de 3 et retirer les effets de statue. Alors, on l'a pas suffisamment pris. Ça, je le prendrai probablement plus dans une aventure suivante. Ça nous aurait bien servi. Ou plus de dégâts par tranche de 2 PV perdus. Non, on va prendre le secours. Ça me va bien, le secours. Alors, à la fin, il a fallu vraiment très peu de temps à leur respiration pour se calmer. Ils étaient une fois immortels, ils sont maintenant morts. Alors, alors que les deux corps des rois sont mis au sol, la foule d'Abyso arrive en vue. Ils disparaissent dans l'ombre. Ils se cachent dans les ombres. Ils disparaissent dans des vieux trous sombres. Alors, le désespoir et la confusion apparaît sur leur face silencieuse. Alors, la reine des abyssaux et son roi ne quitteront jamais cet endroit. Ils reposeront en vue de leur citadelle, le lieu de merveille de leur monde souterrain. Et leur ancienne et parfaite chair prend feu. Alors, on est pas triste pour eux, on est triste pour les trois autres qu'on a perdu. Bobette et Pispousse prennent tout ce qui peut être pillé dans leur petit chariot et ils s'en vont. Ils emmènent les morts qui ne souhaiteront pas rester dans les profondeurs sombres. Le voyage de retour est étrange, comme dans un rêve. La scaverne silencieuse a l'air d'avoir un caractère différent. Elle n'est plus menaçante, même si elle reste froide et vide. Maintenant, vous reposez en paix. Peut-être que vous auriez mérité de souffrir plus que ce qu'on a fait, mais vous étiez des héros avant. Et on a le soleil qui se lève quand ils sortent de la tombe et ça les amène dans les bois. La saison est passée pendant qu'ils étaient en dessous. L'air de la forêt les nettoie. Ok, parfait. Qui saura ce qui s'est passé à part nous ? Qui rêvera de ce qui pourra été ? Encore un millier d'années, encore un millier d'années et encore un. Ce qui est enterré est enterré, ce qui est perdu est perdu, ce qui est parti est parti. Dame Phénix qui fait des phrases visiblement un petit peu profondes. Alors, les héros grandissent et deviennent vieux et leur mythe disparaît. Légende disparaît. Même les constellations les plus brillantes finissent par mourir. On est suffisamment chanceux pour respirer cet air frais. Regardez les étoiles brûler et leur sourire alors qu'elles quittent le ciel. Alors, là c'est quoi ? La petite morale de fin ? Alors, on a de la chance de se réveiller et de dormir avec notre propre pouvoir. Chacun contient sa propre petite portion de temps. On est chanceux de courir et de tomber et de nous blesser et de nous écrouler sur notre premier matin sans histoire. Mais sur notre dernière nuit, bienvenue dans une compagnie légendaire. Et on a gagné, on a une population finale de 985 villes, 33 tuiles sécurisées, 0 retour arrière. Ah, on peut retourner en arrière, je ne savais pas. 48 années de paix précédentes, 116 années de paix finales. Là, on est à 164 points au total. C'est plutôt propre et franchement, on s'est bien débrouillé. On va pouvoir voir un petit peu la suite. Oh, il y a une petite musique sympathique là. J'ai monté un peu le son. Alors, Pispou s'était vu parfois en compagnie d'une créature emplumée et noire. Il disparaissait pendant des heures et des jours. Il peut tomber à la fin. Malvinette et Bobette, qu'est-ce qu'elles font ensemble ? Bobette, la dernière en vie, mine de rien. Un jour, Dame Phénix s'est réveillée avec le pied léger. Je comprends maintenant, tout cela fait sens, tout cela prend du sens. Elle a disparu pendant 10 ans et elle est revenue plus âgée mais plus sage. Pispou a développé une passion pour restaurer les sites en ruine. Elle louait les sites aux voyageurs fatigués. Alors, Gilles a ramassé le maximum d'histoires de la compagnie et il a embauché Bobette pour les illustrer. Ah, je me souviens de celle-là. Bien joué. Et on a nos petites illustrations à cette peur Bobette. Pispou a essayé de faire en sorte que Malvinette s'achète des nouveaux vêtements. Et en plus, il donne une super réduction aux profondeurs des destinées. Mais j'aime les vêtements que j'ai. Mais ils sont tous sales. Mais je les lave ! Ah, et lui, il revient. Mais non, c'est Hector jeune, ça. Mais c'est quand on l'a ramené à sa grand-mère. Mais sa grand-mère est décédée depuis le temps. C'est les différents dessins que fait Bobette, ça, j'imagine. C'est bien, on les voit évoluer. Ça, c'est quand ils ont recruté Bobette, non ? Alors, alors qu'ils creusent la carrière de Reed Bass, ils ont trouvé une massive créature avec des ailes, des restes. J'ai pas eu le temps de voir ce qu'il leur est arrivé. Alors, Bobette est devenue une figure de Silverwell. Elle pouvait être trouvée dans le marché la plupart du temps, en racontant des histoires outrageuses. Ah oui, c'est quand on avait trouvé l'aigle. Enfin, l'œuf, plutôt, de l'aigle. On avait déjà notre petite bestiole, là. Ah, et là, c'est quand on s'est fait repérer comme des plots par la prophétesse qu'il a payé de sa vie, finalement. On a réussi à les mettre à terre. Alors, ces héros seront ajoutés à votre héritage. Alors là, voilà, c'est la fin. On peut choisir si on veut ajouter des personnes ou pas. On va toutes les ajouter, pourquoi pas. Oui, bah oui, allons-y. C'est parti. Et on peut promouvoir un héros. Alors, quand on promouvoit un héros, c'est-à-dire qu'à la fin de notre aventure, on a gagné, enfin, ça dépend des chapitres et des scénarios, mais on peut promouvoir un ou plusieurs héros. Donc en fait, quand on promouvoit un héros, ça permet de le faire revenir avec plus de capacités. plus des capacités qu'il avait gagnées pendant son aventure. Et je pense qu'on va promouvoir Hector. Ouais, ça me paraît pas mal. On voit qu'il a pied de soie, secours, endurance, embuscade, longue portée, croix épineux. Ouais, on va promouvoir celui-là. Ah, et on peut en faire deux, c'est bien ce que je me semblais. J'ai bien envie de promouvoir Bobette, qui s'est quand même plutôt bien débrouillé. Après, il y a Pispousse également, qui a bien fait le taf. On va promouvoir Pispousse. Allez, c'est parti. Et on a débloqué des armes élémentales dans notre héritage. Les armes élémentales que vous découvrez durant ce jeu sont débloquées dans votre héritage et seront disponibles à la création de vos futures sessions. Parfait. Donc là, du coup, si on prend l'héritage... Ah, ça môline un peu. On voit, du coup, tous nos personnages. Et on a Gilles qui est là, Malvinette, Gregnor, celle-là vous le connaissez pas. On a Damephénix, ici on a Aladrink qui fait le taf. On a Pispousse avec son canard quand même. Ça valait le coup de la promouvoir rien que pour ça. Plutôt cool, hein. Plutôt cool. Donc, bon, comme vous avez pu voir au début de l'aventure, quand on les récupère dans l'héritage, il commence un petit peu à expérimenter, mais pas non plus hyper vieux. Donc il reste un peu. Alors Gilles, malheureusement, a perdu une main. Et Tempérance, elle a pas pu garder son équipement ni les trucs qu'on avait fait pour elle, puisqu'elle était malheureusement décédée. Et on peut voir les différentes armes élémentales qu'on a débloquées. C'est cool, c'est cool. Ça fait bien plaisir. Et bah du coup, on va pouvoir s'arrêter là pour cette petite série avec les pourfendeurs de destinée. Ce que je vais vous proposer, c'est de me dire si vous voulez qu'on en fasse une autre. Il y a encore pas mal d'autres chapitres qu'on peut faire, notamment ces deux-là qui sont des chapitres, comment dire, avec un scénario. ou alors carrément des chapitres complètement procéduraux où on peut tomber sur n'importe quoi et faire n'importe qui. Et on a également la possibilité de faire, ça c'est nouveau, une aventure avec nos héros en mode Legacy. Donc on commence avec des héros de l'héritage. Plus on prend des héros élevés, plus c'est dur. On pourra se faire une petite aventure comme ça directement, ça serait tout à fait possible. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me dire si ça vous dit, si ça vous intéresse. Et dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Et je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.